Yo tout le monde ! Il y a quelques jours j'ai commandé sur le site Sky & Shrimps et aujourd'hui on va découvrir ensemble le contenu du colis. Sky & Shrimps c'est un site spécialisé sur les crevettes, donc tu peux y trouver du matériel mais aussi des crevettes que tu peux acheter. J'ai reçu ce colis en 48 heures, ce qui est relativement court, il est vraiment pas mal et le colis comme on le voit il est assez bien emballé. J'ai passé une assez grosse commande pour mon futur aquarium que tu découvriras dans la prochaine vidéo. J'ai commandé 5 espèces de plantes différentes, principalement des mousses, ce qui peut te donner une petite idée du prochain habitant qui arrivera sur la chaîne. Dans le colis il y a quelques petits cadeaux, donc un poster de l'anatomie d'une crevette qui est assez cool, que je compte accrocher juste au-dessus, au niveau de mon bureau. Avec le poster il y a un petit guide qui nous donne quelques idées et conseils. J'ai commandé quelques racines, donc je mettrai tous les liens dans la description, comme ça vous pourrez voir les prix et les références. Après le poster et le petit guide d'Aquarephilie, c'est au stylo de faire son apparition, donc c'est un stylo avec écrit leur marque Sky & Shrimps, avec un embout surligneur et un embout feutre fin noir. J'ai aussi acheté un thermomètre, ce qui est très important pour relever la température de l'eau. Bon je pense que tu l'avais déjà deviné, mais les prochaines habitantes arrivant sur ma chaîne sont des crevettes. Du coup, pour nourrir tout ce petit monde, j'ai acheté des granulés. J'ai pris 4 kg de basalte concassé, donc deux sachets de 2 kg. Je recherchais un seul neutre qui n'influencera pas les paramètres de mon eau, donc j'ai pris du basalte. J'ai pris un mini-oxydateur, donc j'ai jamais testé, on va tester ça ensemble, mais je t'en parlerai plus dans ma prochaine vidéo. Encore un petit cadeau qui est un autocollant, ainsi que des bonbons Haribo. J'ai pris aussi des pierres, donc des Sirius Stone. Ce sera vraiment les pièces maîtresses de mon prochain aquascaping. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le basalte concassé n'influencera pas les paramètres de mon eau. Il joue un peu le même rôle que le quartz, mais j'avais envie de tester un seul noir pour une fois. Donc quand j'ai vu le basal concassé, je me suis dit pourquoi pas. Pour ce qui est des racines, il y en a 2 petites, 2 moyennes et 1 vraiment grande. Pour les Sirius Stone, il y en a 3 petites, 2 moyennes et 1 grande. Comme plante, j'ai pris une Enterantera Zosterifolia, qui est une plante d'arrière-plan, facile à maintenir. La fameuse mousse de java, autrement dit la Taxifilum Barbieri. Donc j'en ai pris 2 pour pouvoir en avoir assez pour mettre sur mes racines. J'ai aussi de la Taxifilum Speaky, qui ressemble beaucoup à la mousse de java. La Juncus Repens, qui est aussi une plante facile à maintenir. Et pour finir, l'Echinodorus Rheni, qui est une plante avec de jolis reflets violets. L'Oxydator Nini, c'est un petit objet qui sert à oxygéner l'eau, qui va lutter contre les algues et qui est très bon pour les bactéries et les crevettes. Un thermomètre classique. Et de la nourriture pour crevettes, sous forme de granulés. Et avec est fourni une petite cuillère, donc j'ai trouvé ça assez cool de pouvoir doser. Et pour finir, les petits cadeaux. J'espère que la vidéo t'a plu, tu peux me le dire en commentaire. En attendant la prochaine vidéo qui sera sur mon aquarium à crevettes, nous on se retrouve sur Instagram. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et laisse un pouce bleu. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada